Dans la vie quotidienne des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, il est très compliqué pour eux parfois d'obtenir des autorisations. Obtenir des autorisations pour des anniversaires, des coupes de cheveux peuvent paraître comme ça anodins. Pour les enfants de l'ASE c'est beaucoup plus compliqué que pour les autres. La démarche elle est partie de notre collectivité, le Département du Nord, qui a lancé en fin 2020 une démarche de simplificaton pour simplifier la vie quotidienne des enfants confiés à l'ASE. Moi en tant que commanditaire du projet j'ai récupéré les attentes des professionnels pour créer deux choses un groupe de professionnels pour travailler sur des fiches repères et un groupe d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance pour travailler sur des outils qui étaient faits par et pour eux dans une démarche de co-création et de co-développement. Donc l'atelier a réuni huit enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance qui ont pu exprimer leurs témoignages d'enfants confiés à l'ASE, à savoir voilà des témoignages où eux-mêmes parfois lorsqu'ils étaient confrontés à une difficulté qui nécessitait une autorisation parfois s'empêchait parce qu'il fallait plusieurs intermédiaires pour obtenir une bonne fois pour toutes les autorisations. Qu'il est placé dans parfois une situation de stigmatisation importante notamment vis-à-vis de leurs camarades d'école par exemple. Donc en ce sens là on a créé avec eux une vidéo très simple d'une minute trente qui explique bien la distinction entre acte usuel et acte non usuel. Un acte usuel c'est un acte qu'on pourrait qualifier du quotidien qui ne va pas engager la vie de l'enfant. Ça peut être participer à un anniversaire d'un copain d'école par exemple, se faire couper les cheveux à la différence d'un acte non usuel qui lui va potentiellement avoir une incidence sur la vie de l'enfant. Un choix d'école, une hospitalisation, c'est vraiment ce qu'il faut distinguer. Les bénéfices du projet ils sont de plusieurs natures. On se rend compte et on se rend compte au travers des témoignages des enfants lors de l'atelier que la stigmatisation baisse parce que justement on les confronte moins et on leur renvoie moins leur statut. Pour les professionnels, le fait d'avoir une fiche repère clair, ça leur permet maintenant d'être beaucoup plus réactifs. Donc être lauréat des prix territoriaux 2022 c'est une vraie fierté mais c'est surtout une fierté pour les enfants parce que justement en tant que service public de protection de l'enfance on agit dans leur intérêt.